Ah, ça commence. Salut à tous, Steve, supporters of Marseille. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va Moyenas. On a fait 0-0 chez le dernier pour la septième journée du championnat de Ligue 1. On va débréver ça ensemble. C'est parti. Ça n'a rien à voir, mais tu as vu, ils ont sorti les mangas de tous les O.A.V. de Dragon Ball, Dragon Ball Z. Donc, en fait, comme je me suis fait chier dans ce match, à la fin du match, je me suis maté un manga. Tout de suite, l'ambiance. 500 ultras qui ont fait le déplacement là-bas à Dijon en pleine semaine. Bravo à vous, les gars. Vous avez chanté, vous avez ambiancé tout le stade du début à la fin du match. Et franchement, il fallait beaucoup de courage parce que ce n'était pas un beau match. Il y avait la pluie, il y avait peu de jeux. Ce n'était pas agréable à regarder. Donc, bravo à vous, les gars. Vous avez fait honneur au club encore une fois. Dans le jeu, Villas-Boas remet en place son 4-3-3. Classique. Mandanda dans les buts. La défense inédite avec Kale Takar et le jeune Perrin du centre de formation. Sakai reprenait sa place derrière droit. Et à ma vie, classique, à gauche. Le milieu de terrain était composé de Strotman, de Lopez et de Samson. Parce que Rongier n'a pas le droit de jouer, je crois. Il peut y avoir une malédiction, je ne sais pas, c'est religieux peut-être. Et devant, on avait donc le trio d'attaques qui était composé de Bouna Sarr, Valère Germain à gauche et Dario Benedetto devant. Bon, l'entame de match est plutôt correcte. On a eu la possession de balles dans le match. 45-55%. Je crois que c'était assez équilibré. Mais sans être dangereux. Malgré des bonnes intentions. Notamment par Morgan Samson, qui pour moi a été l'un des meilleurs joueurs hier à Dijon. Qui s'est beaucoup dépensé. Qui a pris ses responsabilités. Qui a été mobile. Qui a été disponible. Il a essayé de déclencher les occasions. C'est beaucoup passé par lui. Malheureusement, ça ne suivait pas. Mais là, c'est un problème, on va dire, tactique de plan de jeu. Pas de la part de Villas-Boas. Parce que c'est un coach, je pense, qui sait ce qu'il fait. Mais je pense, de compréhension de ses coéquipiers. Quand Morgan Samson part sur le côté qui déborde. Ou qui démarre une action. Tu as Dario Benedetto d'un côté. Valère Germain de l'autre. Mais il y a entre chaque joueur. On l'a vu notamment en premier mi-temps. Il y a entre 25 et 30 mètres d'écart. C'est difficile de se trouver. De combiner. Quand tu as une défense derrière qui est costaud. De Dijon, ce sont quand même des grands gabarits. Je ne dis pas costaud dans le sens, ce sont des bons défenseurs. Mais ce sont des grands gabarits. Donc déjà, les ballons aériens, tu vas galérer. Il pleuvait énormément, donc les ballons fusaient. Pourquoi ne pas jouer tout simplement dans les pieds ? Puisque nos joueurs sont normalement plus techniques. Plus à l'aise avec le ballon que les joueurs de Dijon. Je trouve qu'on n'a pas joué assez simple devant. Et surtout, on n'a pas réussi à se trouver. Trop d'écart entre les attaquants. Benedetto, Germain, Bouna Sarr. Qui est resté cantonné à son couloir droit. Qui malheureusement, pour moi, n'a pas pris assez part du jeu dans l'axe. Lopez, qui était aussi à l'animation. A essayé aussi de déclencher quelques occasions. C'est le joueur d'ailleurs qui a touché le plus de ballons. Qui a essayé de combiner. Il a une justesse technique qui lui a permis de trouver ses coéquipiers entre les lignes dans les espaces. Mais ce n'était pas suffisant. Et il y a une espèce de constat malheureux qui est fait. C'est que quand on voit qu'il n'y a pas un leader technique comme Payet. Ou qu'on n'a pas Florian Thauvin à droite. Eh bien, on galère. On galère à avoir des situations dangereuses. On galère à être dangereux offensivement. À être incisif. À être rapide sur les contres. Et malheureusement, en ligue, même quand tu comptes le dernier. Si tu n'es pas plus précis, plus incisif que ça. Tu n'arrives pas à marquer. Pourtant, malheureusement, sans manquer de respect, c'était que Dijon. Tu vois nos limites, nos carences. Est-ce que le match de samedi était encore dans nos jambes ? Je ne sais pas. Le terrain, peut-être. Mais en même temps, le terrain était le même pour les joueurs de Dijon. Donc, je ne sais pas trop comment interpréter la prestation des joueurs. Je n'ai pas compris. Peut-être que le plan de jeu n'allait pas. L'implication était là. Ils avaient envie, mais il y avait des carences techniques et quelquefois physiques dans l'impact. Nos joueurs qui ont récupéré le plus de ballons, ces révélateurs, sont nos défenseurs. Nos deux défenseurs centraux. Caleta Carre et Perrin. Ça veut dire qu'on a subi. D'ailleurs, Dijon a frappé plus de fois que nous au but. C'est montré beaucoup plus dangereux. Notamment par des têtes. A chaque fois, le joueur de Dijon devant prenait l'ascendant sur nos deux défenseurs. Notamment Caleta Carre qui est grand. Ce n'est pas normal. Sans un bon mandanda, notamment en deuxième mi-temps, on perd le match. On perd le match sans contestation aucune. L'arbitrage, pour moi, tu me le rappelleras si il y a eu un fait du jeu, mais pour moi l'arbitrage a été correct. On perd le match sans problème. Il y a eu quelques frappes. De Benedetto qui passe à côté. Il y a eu une frappe de Lopez en première mi-temps. Et de Radonjik en fin de seconde mi-temps. C'est presque des face-à-face avec le gardien. C'est là qu'il faut être plus tueur, les gars. Il faut être plus décisif. Il faut être plus tueur. Lopez, c'est bon. Ça fait trois ans maintenant que tu joues en Ligue 1. Tu as du ballon. À un moment donné, mêlez ses frappes. Sous la barre, à un moment donné, soit percutant, soit décisif dans tes frappes. Radonjik, tu as cette qualité de vitesse. On t'envoie en profondeur, tu élimines ton défenseur. Tu arrives devant le gardien. Il y avait encore au moins entre 5 et 10 mètres encore que tu aurais pu faire. Entre toi et le gardien, tu décides de frapper tout de suite. La frappe, elle est même trop appliquée. Puisque elle est sur lui. Une cage de 7,5 par 2,5. Enfin, tu vois. Travailler le à l'entraînement, ça doit être plus tueur. D'être plus décisif. C'est la différence. Elle se fait là aussi. Ensuite, Sakai. Je suis content de son retour. Mais on l'a senti un peu émoussé. En plus, le terrain était compliqué. Un peu en manque de rythme. Il a quelquefois été mis en difficulté. Mais c'est normal. Il revient. Peut-être que ce n'était pas prévu qu'il revienne tout de suite. Là, par la force des choses, il était obligé à cause des suspensions. Pas un mauvais match. Mais il n'a pas été impérial derrière. Mais je ne lui en veux pas. C'est normal. Il revient. A ma vie de l'autre côté, je crois que le constat pour ce match-là va être le même. Moi, je ne te parle de ce match-là. Pas des matchs suivants. On est tous d'accord. A ma vie, offensivement, il la porte. Il se porte vers l'avant. Il n'y a pas de problème. En même temps, le risque est minime. Quand tu essaies de porter vers l'avant, c'est toujours positif. Mais quand tu défends, que tu es mis en difficulté, que tu perds des ballons, que tu rates des passes. Il a contré quelques frappes aussi. C'est pour ça que je ne lui mets pas un 0 sur 20. Mais à ma vie, encore. C'est encore un point délicat de notre effectif. Les équipes adverses le savent et vont notamment lui mettre la pression en passant par son couloir. Et il y a le cas Strootman. Alors, Strootman, moi perso, comme toi, je regarde les matchs, ne serait que le commentateur. Tu sais, quand il dit le nom des joueurs, Lopez, Samson, Samson, Poursar, pour Amavi, etc. J'entends très rarement le nom de Strootman. Le peu que j'entends, quand il a le ballon, il la donne assez proprement. Ça, c'est vrai. Mais il récupère très peu de ballons. En fait, c'est une espèce de mec qui erre sur le terrain. Tu vois, alors, à l'instar de Samson, qu'on voit courir partout, qui des fois a une débauche d'énergie qui est excessive. Strootman, je n'ai pas l'impression qu'il transpire beaucoup. Tu vois, c'est la petite trottinette sur le terrain. C'est pour peu que le ballon passe à côté s'il a l'opportunité de le ramasser avec le pied. Mais ce n'est pas le mec qui va faire une course. Tu vois, je le trouve assez fantomatique, assez transparent sur le terrain. Tu sais quoi, j'ai envie d'analyser son niveau tout de suite avec toi maintenant, son réel niveau. Alors, Kevin, vas-y, ne bouge pas. Tu es le joueur le plus nul de la planète que je n'ai jamais vu passer ici. Nul ! Tu es trop nul. Tactiquement, techniquement. Tu es nul, tu fais les passes maintenant pour combattre. Tu sais, quand je vais aller à ce niveau, c'est de rester, de dormir, d'évacuer. Tu dois être saturé dans la tête. Tu dois avoir des problèmes. Tu ne sais pas jouer, Jack. Tu es mauvais. Tu vois, tout le monde le dit. Donc, Kevin Strootman, le mieux, ça serait peut-être de ne plus le mettre en 6. Comme je l'ai dit, moi, je verrais bien Bouba Kamara en 6. Parce que défenseur central, on a vu qu'il n'était pas assez explosif sur les interventions. Il était des fois pris de vitesse. En 6, il a cette technique avec le ballon qui fait qu'il serait plus à l'aise. Et à la limite, Caleta-Kar ou Perrin avec Alvaro derrière. Et puis, cet hiver, on recrute un autre défenseur central. Kamara en 6, ça te libérerait une place. Ça permettrait de tourner un peu plus avec Rongier, Lopez, Sanson. Et Strootman, c'est quoi ? Je ne sais même plus où le mettre sur le terrain. Honnêtement, sur le terrain, on l'a mis un cran plus haut. Ça ne va pas, il ralentit le jeu. Honnêtement, je suis un peu... Avec lui, je ne sais pas, je ne sais plus. Donc, c'est sur un triste 0-0 que se termine le match. Avec peu d'occasion pour nous, que deux seules frappes cadrées. Donc, je l'ai dit, Lopez et Radonji qui n'ont pas été tueurs. Un très bon Mandanda. Alors, on ne perd pas, c'est vrai. On fait un clean sheet grâce à Mandanda. Mais à côté de ça, ça ralentit notre course. Deux matchs, deux points. C'est dommage, tu vois. C'est dommage. À la limite, on aurait gagné ce match entre Dijon. Je t'aurais dit, le match nul contre Montpellier, ça va, ça passe. Ça compense, tu vois, ça rattrape. Là, non. Pour moi, c'est un petit coup d'arrêt dans notre progression. Il va vraiment falloir trouver des solutions offensives pour être réellement dangereux. Retravailler, je ne sais pas, les frappes devant le but. Retravailler les passes, le placement des joueurs. Être plus l'un vers les autres. Pas avoir autant d'espace entre chaque ligne. Et même latéralement. Tout ça, voilà, fait que je ne suis pas encore satisfait de l'équipe sans les titulaires. Sans les réels et effectifs. Voilà, c'est tout pour ce débrief. J'en profite pour faire une petite dédicace à mes haineux. C'est mes petits haineux, mes petits rageux à moi qui viennent sur YouTube à tous mes débriefs. Contre Montpellier, qui sont souvent pour Paris ou Lyon. Je fais un débrief. Ouais, Montpellier, les mecs, ils viennent. Ouais, et t'as vu Paris et tout. Mais je ne vois pas le rapport. Mais c'est toujours les mêmes, ils se reconnaîtront. Je ne vais pas dire les noms. Je ne vais pas vous faire de la pub, les gars. Mais vous vous reconnaîtrez, il y en a 3, 4, il y en a 3, 4. Mais alors, ils sont fabuleux, les mecs, ils te laissent 4, 5 messages. En plus, ils t'insultent. Ils te disent que tu n'es pas bon. Ils te disent si et ça. Mais alors, pourquoi tu viens me suivre ? Tu me l'appelais couilleux. Mais indécemment, là. Mais j'ai envie de te dire, continuez de venir. Ça fait marcher la chaîne YouTube. C'est bon pour les vues et c'est bon pour moi. Donc, venez les haineux. Puis mes abonnés se chargent de vous répondre en général. Et moi aussi, quand j'ai le temps, par politesse. Malgré que certains devraient retourner à l'école parce que le niveau d'orthographe pique les yeux. Voilà, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. Vous le savez avec moi. Ici, on me parle foot. On est là pour débats tactiques, pour échanger ballons. On respecte les avis de chacun, des supporters de l'OM, de Dijon, de notre club. Tu es le bienvenu. Je vous invite à le partager à vos amis si vous avez envie. Sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, un peu sur Instagram. Voilà, les réseaux, vous pouvez me retrouver. Et aussi, je suis sur le site internet Peuple Olympien. Très bon site, très bien tenu. D'ailleurs, je les salue. Je sais qu'ils regardent la vidéo puisqu'ils partagent mes vidéos sur leur site. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine. On se dit à très bientôt pour le prochain débrief. C'était Steve, supporter en Marseille. Portez-vous bien. Ciao, à bientôt.